— Bienvenue sur l'ORFM 100.9. Nouveau rendez-vous cette semaine avec Gilles Thiers, les rendez-vous avec. Et rendez-vous avec un élu notable de notre département, puisque Gilles, cette semaine, dans les studios de l'ORFM, Yves-Nicolas, le député maire de Rouen. — Bonjour, Philippe. Bonjour à tous les auditeurs de l'ORFM. Aujourd'hui, rendez-vous avec donc la politique. Rendez-vous avec Rouen, la ville de Rouen. Et rendez-vous avec le député maire, M. Yves-Nicolas. Bonjour. — Bonjour. — Alors merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes le premier maire à nous rendre visite en cette nouvelle année, le tout premier maire de l'année 2016, pour ce rendez-vous avec. Pour commencer cet entretien, ma première question est toute simple. C'est quoi être républicain en 2016 ? — Alors bon, républicain, c'est une formation politique, ce qui permet donc de travailler sur les idées, sur les projets, de rassembler des personnalités différentes. C'est une famille. Et lorsqu'on décide de s'engager en politique, il faut bien évidemment essayer de faire partie d'une famille qui a des chances de pouvoir exercer des responsabilités. Les Républicains, c'est le principal parti aujourd'hui en France, en nombre d'adhérents, aujourd'hui en nombre de personnalités qui exercent des responsabilités. Mais c'est avant tout un endroit où l'on peut débattre, discuter. Alors souvent, les médias critiquent en disant « manque d'unité », des gens qui se chamaillent, etc. Mais c'est une famille. Et dans chacune de nos familles, vous-même, dans la vôtre, avec votre femme, avec vos enfants, c'est pas toujours le beau fixe. On discute, on s'engueule un peu. Mais l'essentiel, c'est de garder le cap et de construire quelque chose ensemble, en famille à la maison comme en famille politique. C'est le principe de la démocratie, le débat. C'est le principe de la démocratie, c'est surtout le principe du débat. Et moi, je suis très heureux que Nicolas Sarkozy ait repris la présidence des Républicains et justement instauré un véritable débat. Il y a débat. Sauf qu'à un moment donné, une fois qu'on a tranché, qu'on a donné le cap, qu'on a pris la décision, eh bien celles et ceux, même s'ils n'étaient pas d'accord, se doivent de défendre la position qui est celle de la famille. Alors les Stéphanons ne vous connaissent pas forcément ? C'est normal. Comment êtes-vous rentré en politique ? Moi, je suis rentré en politique parce que j'étais étudiant sur Lyon et que j'étais très attaché à ma ville, à mon arrondissement de Rouen. Et que je voyais celui-ci décliner, voire malheureusement le chômage se développer, la ville prendre du recul. Et par conséquent, je me suis dit, je me suis appliqué cet adage, qu'est-ce que tu peux faire toi plutôt que d'attendre ce que peuvent faire les autres ? Et donc j'ai décidé de m'engager en politique, de rejoindre un homme qui était Pascal Clément, qui était l'un des responsables politiques de ce département et de m'engager auprès de lui pour essayer d'être utile, d'apporter mes idées, mes propositions. Et puis de fil en aiguille, eh bien on milite, on aide à des campagnes électorales. Et puis un jour, on se pose la question, est-ce que moi-même, je ne pourrais pas exercer des responsabilités et par conséquent être candidat ? Et puis c'est comme ça, eh bien qu'en menant campagne et en arrivant à convaincre des électeurs, on se retrouve à exercer des responsabilités et donc à être élu. En ce début d'année 2016, on va faire un petit retour sur les élections régionales. Comment avez-vous vécu cette campagne qui vient de s'achever ? Je trouvais que c'était une campagne très intéressante parce que nous avons vraiment parlé des projets de la région Rhône-Alpes-Pauvergne. Et puis c'est une campagne particulièrement ambitieuse parce qu'on rentre dans un nouveau système. Nous avions avant une région Rhône-Alpes, nous avions de l'autre côté donc une région Auvergnate. Nous, dans le département de la Loire, nous étions aux confins de l'un et de l'autre, de l'une et de l'autre. Et par conséquent, d'avoir désormais cette grande région Rhône-Alpes-Auvergne, eh bien nous permet d'être pour le département de la Loire au cœur de ce dispositif. Et je pense que nous allons compter davantage et obtenir davantage donc de la région. La région, c'est aussi un formidable outil pour financer des investissements. On parle ici dans le Stéphanois de la 45, on parle dans le nord du département de la ligne TGV-Poc. Nous avons aussi des investissements structurants qui permettent à nos populations d'avoir de meilleurs outils pour pouvoir vivre tout simplement. Et la région va nous aider à cela. Elle a des compétences dans le domaine économique, dans le domaine de la formation, d'enseignement supérieur, des lycées. Nous avons besoin de moderniser nos équipements. Et donc, moi, j'étais très heureux de voir que nous avions un homme, en l'occurrence Laurent Wauquiez, qui avait décidé de prendre à bras le corps cette campagne et avec des projets qui nous correspondent vraiment. Maintenant, nous allons l'aider une fois qu'il est désormais installé à la tête de cet exécutif régional, l'aider à faire en sorte que la région puisse vraiment apporter son soutien à notre département et en particulier aux Stéphanois comme aux Rouennais. Donc d'après vous, cette grande région, c'est un plus ? Oui, c'est un plus. C'est un plus. C'est un plus parce que, vous savez, à Rouen, nous sommes situés entre Clermont-Ferrand et Lyon. Et puis nous avons au sud, donc, Saint-Etienne. Le fait d'être désormais dans cette même grande région va nous permettre de développer nos relations avec Clermont-Ferrand et de continuer à avoir de bonnes relations avec Lyon. Et par conséquent, ce sont des potentiels de développement nouveaux. Et selon vous, Laurent Wauquiez, ce sera un président à temps complet ? Le temps complet, je ne sais pas ce que c'est pour moi. Je veux dire, vous avez des gens qui se noient dans une toute petite responsabilité et puis d'autres qui arrivent à assumer des responsabilités multiples. Vous avez des chefs d'entreprise ou des artisans qui dirigent plusieurs sociétés, qui dirigent plusieurs activités. Aujourd'hui, nous avons Laurent Wauquiez qui est un homme, moi je le connais très bien, qui est hyper organisé, hyper bien entouré, qui sait s'entourer, choisir les bons collaborateurs, les bons élus pour pouvoir s'appuyer dessus. Et je ne doute pas qu'il aura, même s'il n'y passe pas 100% de son temps, qu'il saura vraiment utiliser à 100% les moyens de la région pour être utile à ce nouveau territoire. Ça veut dire qu'il va déléguer ? Bien sûr. Moi je le vois, par exemple, je suis député, je suis maire d'une ville, je préside l'agglomération de Rouen qui compte quand même plus de 100 000 habitants. Mais j'ai un principe qui est une forte délégation que je donne à mes adjoints. C'est-à-dire que je ne suis pas là pour faire à la place des autres. Et encore récemment, j'ai un président de l'association qui m'a dit, je n'ai pas pu obtenir une survention auprès de votre adjointe à la culture, je vais venir vous voir. Je dis non, ça ne sert à rien. Je ne vais pas, moi, en tant qu'adjoint, déjuger l'adjointe, en tant que maire, pardon, déjuger l'adjointe qui a pris une responsabilité, qui a pris une décision. Moi je suis, en tant que président de mon exécutif, comme l'est Laurent Wauquiez, un chef d'orchestre. Donc on n'est pas là pour remplacer le premier violon ou remplacer le pianiste. On est là pour faire en sorte que le premier violon et le pianiste puissent jouer correctement et en phase avec l'ensemble des autres musiciens du groupe. C'est ça le rôle d'un chef d'orchestre, c'est ça le rôle d'un président de région, de département ou de ville. C'est de donner la direction. Donner la direction, donner les grands caps, impulser les grands projets et après il faut que les élus, tranchés bien évidemment, et que les élus et les services se mettent en ordre de bataille pour pouvoir justement faire aboutir ces projets. Donc nous avons une grande région qui est donc l'ancienne région Rhône-Alpes et l'ancienne région Auvergne. On cherche un nom, un nouveau nom pour cette région. Donc est-ce que vous avez une idée, une suggestion pour appeler cette nouvelle région ? D'abord je ne pense pas que ce soit le plus important. Tout le monde parle de la grande région Rhône-Alpes-Auvergne, la grande région Auvergne-Rhône-Alpes. Pour moi ça n'a pas d'importance, ce n'est pas le nom qui compte, c'est ce qu'on fait avec lui. Il faut l'identifier aussi, non ? Il faut l'identifier. Pour les gens de l'extérieur. Je pense que ça va se résumer entre Auvergne-Rhône-Alpes et Rhône-Alpes-Auvergne. Si on met d'abord le mot Auvergne, les Auvergnois seront flattés et pourquoi pas, parce que comme c'est une population inférieure à celle de Rhône-Alpes, on peut leur faire ce petit plaisir. Si ça devait être Rhône-Alpes devant Auvergne, je crois que ça ne change pas grand chose. On parle d'Aura, ça vous convient ? Alors moi je n'aime pas les acronymes, je n'aime pas les sigles. Je préfère qu'on dise Auvergne-Rhône-Alpes ou Rhône-Alpes-Auvergne, mais pas avec des sigles. Très bien. Nous sommes en plein débat sur la déchéance de nationalité. Quel est votre avis à vous ? Moi je pense que la déchéance de nationalité est un petit outil, mais symbolique. Nous sommes tous d'accord pour considérer que ça ne réglera pas le problème, ça n'empêchera pas des terroristes d'agir. Mais à un moment donné, nous devons aussi être sur des valeurs symboliques. Et dire à des gens qu'à partir du moment où ils commettent l'irréparable, qu'ils décident de tirer contre leur nation, contre leurs concitoyens, ils ne peuvent pas rester français. Et par conséquent, nous devons effectivement les déchois de la nationalité. Après, pour toutes celles et tous ceux qui hésitent, qui disent est-ce que je vais voter, est-ce que je ne vais pas voter, je voudrais simplement leur rappeler que lorsque le président de la République est venu devant l'ensemble des parlementaires, toute tendance confondue à Versailles, députés et sénateurs, tout le monde, tout le monde, sans exception, s'est levé pour applaudir le discours du président de la République, dans lequel il a annoncé la déchéance de nationalité. Moi, je ne comprendrais pas que des gens qui se lèvent pour dire « nous sommes d'accord » ne viennent pas voter cette mesure à partir du moment où nous rentrons dans les travaux pratiques. Donc dans la vie, il faut être cohérent. J'ai beau faire partie de l'opposition, à partir du moment où les propositions du gouvernement, du président de la République vont dans le bon sens, nous devons les appuyer. Par contre, nous devons être vigilants. C'est-à-dire que je ne souhaite pas que le président de la République s'arrête là. Il va proposer la déchéance de la nationalité, très bien. Mais je pense que la sécurité de nos concitoyens doit aussi venir par d'autres propositions, d'autres mesures que nous attendons et que nous-mêmes nous faisons au niveau de l'opposition. Est-ce que j'allais vous poser la question ? Est-ce que c'est une mesure symbolique ou c'est une mesure qui est dans l'efficacité ? C'est une mesure symbolique. Mais de temps en temps, notre République, nos concitoyens ont besoin aussi de symboles. Très bien. On a commencé avec les Républicains. 2016 est l'année des primaires dans votre parti. Avez-vous fait votre choix ? Écoutez, on a tous, je pense, quelle que soit d'ailleurs notre position, et il ne suffit pas d'être élu, chaque citoyen a certainement une préférence. Pour ceux qui se ressentent, partagent en tout cas les valeurs de droite et du centre, certains vont dire je préfère M. Juppé, je préfère Mme Nathalie Kosciusko-Morizet, je préfère Mme Morano, je préfère un tel. Nous avons tous un candidat de cœur. J'en ai un. Moi, il s'appelle Nicolas Sarkozy parce que je suis quelqu'un, un, de fidélité, et deux, je considère que c'est celui qui a le plus d'expérience et le plus de compétences, notamment sur le plan international. Et nous sommes dans un moment où l'international joue un rôle considérable dans les difficultés que rencontre notre pays. Nous avons besoin de gens qui ont suffisamment d'expérience et de sang-froid pour pouvoir prendre les bonnes décisions pour notre pays. Ceci étant, je serai quelqu'un d'extrêmement discipliné. Nous ne pouvons plus, comment dire, repartir avec un président de la République qui s'appelle François Hollande. Nous avons eu le pire président de la République que notre cinquième République et n'est jamais connu. Nous sommes dans une situation épouvantable. On nous fait la danse du ventre sur le chômage va baisser, vous allez voir, je vais inverser la courbe du chômage. Tous les pays européens, je dis bien tous les pays européens, sont en train de faire baisser leur nombre de chômeurs, sauf la France. À un moment donné, je veux dire, au bout de quatre ans d'activité politique, de mesures, de propositions, quand on se rend compte que ça ne marche pas, il faut changer. Et donc nous souhaitons effectivement un véritable changement en 2017. Et par conséquent, moi, je soutiendrai celui qui sortira de la primaire, qui sortira vainqueur de la primaire, avec une seule exigence, qu'il mette en application les engagements qu'il aura pris durant sa campagne électorale. Je crois que c'est ça que les Français attendent. Ils attendent que les politiques mettent en application les engagements qu'ils prennent au moment des campagnes électorales. Et moi, c'est ce que je m'applique à faire chaque jour. Je reviens sur le plus mauvais président. Vous dites que François Hollande est le plus mauvais président. On a eu M. Sarkozy juste avant. Le chômage est monté aussi. Ah oui, sauf que la grande différence, c'est que M. Sarkozy a été élu en 2007. Nous étions dans une période, effectivement, où la croissance était là. Et en 2008, nous avons eu un tsunami économique, social, qui est venu des États-Unis, qui s'est appelé la crise, d'abord financière des subprimes, ensuite la crise économique, la crise sociale. On a eu le plus gros tremblement de terre économique et social que notre monde ait connu. Ce n'est pas français, ce n'est pas européen. C'était une crise mondiale très forte. Rappelez-vous, est-ce qu'on a déjà oublié la Grèce ? Est-ce qu'on a déjà oublié l'Espagne ? Est-ce qu'on a déjà oublié ce qui s'est passé dans tous les pays du monde, les faillites de certains États ? Donc, je veux dire, le président de la République, Nicolas Sarkozy, a eu à faire face à cela. Et il a fait en sorte, en prenant des décisions, que nous soyons, nous Français, préservés. Se souvient-on que l'ensemble du système bancaire mondial était au bord de la faillite ? Et que quand on dit, certains élus de gauche notamment, on dit qu'on a préféré sauver les banques. Mais si on n'avait pas sauvé les banques, on n'aurait pas sauvé les économies des Français en particulier. Nous sommes un pays dans lequel il y a le plus d'épargne. Donc, on a des gens qui ont des petites épargnes, peut-être 2 000, 5 000, 10 000 euros. Si le système bancaire s'était effondré, les gens auraient tout perdu. Et donc, il a fallu sauver cela. Et cela a permis effectivement à nous, Français, de s'en sortir sur le plan social mieux que dans certains pays, comme en particulier la Grèce, l'Espagne, voire même l'Italie. Maintenant, c'est vrai que le chômage a progressé durant cette période. Mais depuis, comme il a progressé dans tous les pays européens, mais depuis, il aurait dû refluer. Et je rappelle quand même que c'était le principal engagement de M. Hollande et que ce principal engagement, comme d'ailleurs beaucoup d'autres, était totalement renié. D'ailleurs, on annonce une nouvelle crise économique qui arrive. Je ne sais pas. Parce que vous savez, tous ceux qui annoncent les choses se trompent souvent. On ne nous avait d'ailleurs pas annoncé la crise des subprimes et donc cette crise qui est arrivée en 2008 et pourtant est arrivée. Alors, ceux qui nous annoncent des choses, j'espère tout simplement que ça ne se produira pas. Ça veut dire que si Nicolas Sarkozy revient au pouvoir, il aura des nouvelles solutions ? Alors d'abord, je pense que si Nicolas Sarkozy revient au pouvoir, d'abord, il va venir avec des nouvelles solutions. Il faut savoir, vos auditeurs ne le savent peut-être pas, mais il m'a chargé en particulier de travailler sur le projet pour faire des propositions en matière de PME et PMI. Donc c'est un sujet important. 80% de l'économie en France, ce sont les PME et les PMI. Et moi, je suis très honoré d'avoir eu à travailler sur ces sujets-là. On a fait des propositions donc au président des Républicains. Après, le candidat qui sera celui qui portera nos couleurs devra faire le tri dans ses propositions et présenter un programme. Mais oui, il n'y aura de nouvelles propositions. C'est évident. Et je pense en plus, j'en suis même convaincu, que s'ils se représentaient, ça serait pour ne faire bien évidemment qu'un seul mandat. Et là, je crois que c'est un mandat sur lequel nous n'aurons pas droit à l'erreur. Et il faudra aller au bout des choses. Il faudra vraiment faire des propositions de réformes importantes qui seront certainement impopulaires. Mais sans ces réformes, je pense que c'est la dernière chance. Il faut être très clair. Si la droite et le centre reprennent le pouvoir en 2017 et qu'ils ne réussissent pas, nous aurons, je le prédis, l'extrême droite au pouvoir dans notre pays. Et donc nous devons, et nous n'avons pas le droit, comment dire, de rater cet événement-là. Et nous devons être très, comment dire, droit dans nos bottes, comme disait à l'époque Alain Juppé, pour pouvoir mener une politique qui soit une politique vraiment qui rompe avec l'eau tiède que l'on a depuis ces dernières années. Ça veut dire que si vous travaillez déjà avec Nicolas Sarkozy, si M. Sarkozy est élu, vous allez peut-être être pour son gouvernement ? Moi j'ai beaucoup de choses à faire. J'ai une ville à redresser, j'ai une agglomération qui est en train de s'étendre, de passer de 40 communes à 81 communes. J'ai beaucoup de choses à faire. En plus, j'essaye de faire le mieux possible. On travaille au Parlement. Donc moi, je ne tire pas des plans sur la comète. Ça ne m'intéresse pas. Ça tombe bien. On va faire notre petite pause musicale avec Charles Aznavour et Emmené-moi. Et on revient dans la deuxième partie avec Juan. Vers les docks où le poids et l'ennui ne cournent le dos. Ils arrivent, le ventre alourdit de fruits, les bateaux. Ils viennent du bout du monde apportant avec des idées vagabondes au reflux, le ciel bleu, le mirage. Traînons nos centaures par des pays inconnus. D'étant-lui presque nus sur les plages, moi qui n'ai connu toute ma vie que le ciel du nord. J'aimerais les barbouiller ce gris environ d'abord. emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. dans les barbouiller ce gris. emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère... Bienvenue sur l'ORFM 100.9. Rendez-vous avec le Stéphano et Gilles Charles, les 7 semaines, Yves Nicolin, le député maire de Rouen. Oui, aujourd'hui, on est à Rouen. Alors, vous avez choisi Charles Aznavot en emmenez-moi. Pour quelles raisons ? Parce que, vous savez, les gens nous demandent beaucoup de renouvellement politique. Et pourtant, vous voyez, c'est un homme de 90 ans qui remplit des salles, qui... Voilà, il est indémodable. Donc tout ça, c'est pas pour dire qu'il faut que tous hommes politiques restent ad vitam aeternam. Mais je veux dire, on a besoin d'expérience. On a besoin aussi de gens qui ont de la clairvoyance et qui soient solides. La politique, ce n'est pas du zapping. Moi, je vois avec mes enfants, on change de chaîne toutes les 30 secondes parce qu'on a un programme qui ne nous plaît pas. La politique, ce n'est pas ça. La politique, ce n'est pas un concours de beauté. On ne choisit pas celui qui nous plaît sur le moment. On essaie de choisir celui qui a le plus d'expérience, le plus de compétences et surtout les meilleurs projets. C'est à cela qu'on doit s'atteler pour choisir un candidat à une élection, pas le reste. Après, je dirais même que l'étiquette politique n'a pas beaucoup d'importance. Moi, je sais que des gens votent pour moi alors qu'ils sont de gauche. Mais parce qu'ils sont convaincus que ce que je leur propose, c'est ce qui leur va le mieux et que je suis peut-être celui qui peut le plus facilement le mettre en œuvre. Donc, il ne faut pas choisir sur des slogans. Il faut choisir sur le ressenti qu'on peut avoir d'un homme ou d'une femme qui défend, bec et ongle, sa ville, son département, sa région et qui surtout apporte des solutions qui soient crédibles. Et est-ce que selon vous, la chanson française peut influencer les esprits en politique aujourd'hui ? Je ne sais pas si ça influence, mais bon, les chansons françaises, le cinéma, la culture, ça fait partie de la vie. Donc, je veux dire, bien évidemment que ça joue un rôle dans notre vie quotidienne. Et puis, moi, Charles Aznavour, je l'aime un petit peu parce que lorsque j'avais construit le scarabée, d'ailleurs, on m'avait dit à l'époque que ça ne marcherait pas. Magnifique salle, d'ailleurs. Magnifique salle, qui remplit quasiment à chaque fois. C'est lui qui est venu l'inauguré. Et donc, on est content qu'il soit passé par Rouen. Et d'ailleurs, je sais qu'il en garde un bon souvenir. Alors, vous êtes député et maire à la fois. Est-ce que c'est deux mandats différents ? Totalement différents ? Ce sont des mandats totalement différents mais totalement complémentaires. On entend beaucoup de gens dire oui, il faut arrêter le cumul. Et souvent, ils le disent parce qu'ils croient notamment que les élus cumulent les indemnités qui vont avec. Il faut savoir que moi, je suis député, je suis maire. Vous savez combien je touche d'indemnités comme maire pour gérer une ville de 80 millions d'habitants ? Aucune idée. Zéro euro. Pourquoi ? Parce que les élus sont plafonnés en indemnités. D'accord. Quand vous entendez, d'ailleurs, ça m'a fait sourire, le ministre de la Défense dire je vais faire un sacrifice, je vais renoncer à la moitié de mes indemnités de présents de région. Mais il nous ment parce que c'est la loi. La loi l'interdit de cumuler au-delà d'un certain plafond. Donc, je veux dire, beaucoup de gens sont contre le cumul parce qu'ils pensent que les élus cumulent l'argent qui va avec. Ce n'est pas vrai. Ce n'est plus vrai depuis 20 ans. Par contre, c'est très complémentaire. Comment voulez-vous que je sois un bon législateur pour rédiger, voter des lois par exemple qui concernent l'urbanisme, les permis de construire si je ne sais pas comment ça fonctionne ? En tant que maire, je sais comment ça fonctionne. Comment voulez-vous que je puisse voter des lois en matière de santé si je ne peux pas mesurer sur mon territoire dans ma ville les problèmes de désertification médicale ? Le fait d'être parlementaire et en même temps d'avoir un exécutif local nous permet, je pense, d'être de meilleurs parlementaires que si nous étions élus et qu'on ne nous revoit plus au bout de 5 ans sur le terrain parce qu'on serait tout le temps à Paris. Donc, le cumul des mandats, ce n'est pas un gros mot. C'est quelque chose d'utile. Et en plus, ça coûte moins cher aux contribuables. Juste petite parenthèse. Avant que j'arrive à la mairie de Rouen, à l'agglomération et comme député. Il y avait un député, c'était moi. Il y avait un président de l'agglomération, c'était Christian Avocat. Il y avait un maire de Rouen, c'était donc l'or des Roches. Nous avions tous les trois une indemnité. Aujourd'hui, il n'y a plus qu'une indemnité. Donc, vous nous faites faire des économies pour les Rouenaires. Vous faites faire des économies pour les Rouenaires. Absolument. Tant qu'on est dans la chambre des députés, est-ce que vous pensez que le Sénat, et on en a encore besoin aujourd'hui ? Oui, le Sénat est une chambre qui permet... Vous savez, à l'Assemblée nationale, il y a beaucoup de... Il y a de l'actualité, il y a des esprits qui peuvent s'échauffer. Le Sénat, c'est différent parce que les sénateurs ne sont pas élus en prise directe par les électeurs. Ils sont élus par de grands électeurs, les maires, les conseillers municipaux, etc. Et ça leur permet d'avoir un peu plus de recul. Donc, le Sénat est une chambre, on va dire, modératrice. Et le travail qui est fait par le Sénat est un travail très complémentaire de celui de l'Assemblée nationale. Maintenant, si vous me dites, est-ce qu'on a besoin d'autant de sénateurs, d'autant de députés ? Je pourrais tomber d'accord pour vous dire, on peut peut-être effectivement réduire. Mais attention, ce que les gens aiment aussi, c'est d'avoir des élus qui soient disponibles, qui acceptent de les recevoir en rendez-vous. Si on fait comme aux Etats-Unis, vous avez quasiment un député pour un million d'habitants. Comment voulez-vous que Mme Michu, qui veut rencontrer son député pour lui parler d'un problème par rapport à sa fiscalité, à son appartement, à son emploi, est un jour le moindre chance d'avoir un rendez-vous avec son député s'il y a un député pour un million d'habitants ? Aujourd'hui, nous avons un député pour 150 000 habitants. Les Français aiment la proximité en plus. Les Français veulent de la proximité, mais ils auraient moins d'élus. Si vous avez moins d'élus, vous aurez moins de proximité. Tout à fait. Alors, vous avez réussi l'exploit à redevenir maire après avoir été pâtu lors de la mandature précédente. Selon vous, c'est un rejet de l'ancienne municipalité ou une adhésion à vos idées ? C'est certainement un mélange des deux. La vérité n'est jamais ou toute blanche ou toute noire. C'est rare, les maires qui arrivent à revenir six ans après. Oui, alors d'abord, c'est une question de volonté. Il y en a qui ne le souhaitent pas. Et puis après, c'est aussi une question de travail. Et puis par ailleurs, il est vrai que le mandat de mon prédécesseur n'a pas été particulièrement brillant aux yeux des électeurs. Ce n'est pas moi qui parle. Mais je pense que on ne peut pas faire illusion longtemps, faire de la démagogie en permanence. Ça marche au moment d'une élection. Mais après, les gens ont des gens de bon sens et ils se rendent compte du travail qui est fait. Moi, je veux dire, j'avais été beaucoup critiqué en disant il a trop investi, il a fait trop de choses, les finances de la ville vont être en péril. Et puis en fait, les gens se sont rendus compte que pas du tout, ce n'était pas ça. Et que les investissements que nous avions faits étaient des investissements qui fonctionnaient. Je rappelle quand même qu'on m'a dit que le scarabée ne marcherait pas. Il marche très bien. Il a fêté qu'on m'a dit que cet immense complexe de cinéma, ça ne marchera jamais. Ça n'a jamais aussi bien marché. C'est le complexe qui est en face de la gare, c'est ça ? Tout à fait. Lorsque l'on réalise des investissements, sachez, et il faut que vos auditeurs le sachent, on ne le fait pas en se disant tiens, on a une idée un bon matin en se levant, on va faire ça. On fait des tas d'études, des études de marché, on regarde les choses de près. Et en fait, quand on prend la décision définitive, c'est qu'on est quasiment sûr que les choses vont bien fonctionner. Et quand on revient six ans après, est-ce qu'on fait un bilan ? On se dit j'ai fait des erreurs, je vais les corriger ? Comment ça se passe ? Moi, je n'ai pas attendu six ans après. Vous savez, j'ai été battu, ça a été une épreuve difficile, familiale, mais personnelle. Mais à un moment donné, quand on fait de la politique et qu'on a envie de continuer à faire de la politique parce qu'on aime son pays, qu'on aime sa ville, qu'on a envie d'agir, il faut aussi faire l'analyse des échecs. Et moi, j'ai pris six mois pour analyser pourquoi j'avais été battu. et c'est totalement de ma faute. J'ai été battu parce qu'effectivement, un, je considère que j'ai presque péché par orgueil en considérant que ce que nous avions fait devait suffire à être compris et apprécié par les Rouennais qui ne pourraient que nous réélire. Je n'ai pas fait suffisamment de terrain, je n'ai pas été suffisamment proche des gens durant ces périodes. Donc, j'ai effectivement travaillé là-dessus et nous nous sommes mis au travail pour agir différemment et par conséquent, ça a servi aussi à revenir. Vous avez battu une femme, selon vous ? Est-ce que c'est plus difficile de faire de la politique quand on est une femme ? Non, c'est fini ce temps-là. C'est fini ce temps-là ? Non, il n'y a plus de différence aujourd'hui entre les hommes et les femmes. Je dirais même que les femmes sont même plus, comment dire, quelquefois plus tenaces, un petit peu plus violentes aussi parce qu'elles savent qu'on aura, nous, hommes, toujours une petite retenue vis-à-vis d'elles. Mais non, on a des femmes de caractère, on le voit d'ailleurs, sur le plan national comme sur le plan local. Alors, vous avez fait voter une loi simplifiant les procédures d'adoption et créé l'Agence française de l'adoption. Et plus récemment, vous avez créé l'association SES Orphelina du Monde qui a pour objectif d'améliorer dans leur pays d'origine le quotidien des enfants privés de famille. Vous êtes donc très sensible au sujet lié à la famille. Je suis très sensible au sujet lié à la famille. C'est un sujet qui m'a toujours beaucoup intéressé. Je suis très sensible aussi au problème d'adoption parce que mon épouse et moi, nous avons adopté nos trois enfants en Russie. Ils sont maintenant grands. Notre aîné va avoir 18 ans, l'autre a 15 ans et le petit dernier a 11 ans. Mais c'est vrai que j'ai toujours voulu agir pour faciliter les démarches de celles et de ceux qui voulaient adopter des enfants parce qu'ils ne pouvaient pas en avoir. Maintenant, cette loi a 10 ans. Elle fonctionne bien. Elle a permis de créer l'Agence de l'adoption qui fonctionne bien elle aussi. Je n'en suis plus président. Et maintenant, j'ai pris une autre activité parallèle encore, on pourrait dire le cumul, mais c'est totalement bénévole. Et quelques heures par mois, effectivement, je me consacre à une association que j'ai créée qui s'appelle SOS Orphelina du Monde et qui vise à recueillir des fonds pour mener des actions d'investissement dans les pays qui ont notamment des enfants privés de famille. On est en train de construire en ce moment une structure d'accueil pour des enfants abandonnés en Haïti. Et d'ailleurs, si des personnes veulent nous aider par des petits financements qui sont défiscalisables, il suffit qu'ils se rendent sur le site internet de SOS Orphelina du Monde. Et là, ils pourront voir ce que nous faisons et donc, par conséquent, faire même des dons en ligne. C'est une petite structure où 100%, dis bien 100%, des dons que nous recevons sont consacrés à aider les autres. Il n'y a pas de frais de structure, tout le monde est bénévole, le site internet est gratuit, je veux dire, nous ne payons pas de frais par ailleurs. Très bien. Nous sommes voisins et pourtant, comment expliquez-vous le fait de peu de points communs entre Stéphanois et Rouenet ? C'est l'histoire, c'est la géographie ? Vous savez, d'abord, il faut savoir que nous ne faisions qu'un avec le département du Rhône. Il y avait le département du Rhône et de la Loire. C'était un seul et même département. Et comme Rouen est à équidistance à 90 km, grosso modo, de Saint-Etienne comme de Lyon, eh bien, les Rouennais, et notamment à cause donc d'un transit, on va dire, économique, naturel, lié au textile, où le Rouennais était très textile, et le Lyonnais était très textile. Le Rouennais a plus, effectivement, de penchant en direction de Lyon. Mais bon, je crois qu'il y a aussi des échanges qui se font et bien évidemment, moi je viens quand même, la preuve, je suis là ce matin, donc assez régulièrement, bien évidemment, à Saint-Etienne. On a peut-être plus de Rouennais qui vont dans le sud du département qu'on a de Stéphanois qui viennent dans le nord. Donc maintenant, il faut qu'on trouve les moyens de les attirer et je dirais simplement que s'ils veulent participer à l'un des premiers festivals de gastronomie qui a lieu tout le mois d'octobre, donc à Rouen, eh bien, c'est pour l'an prochain. C'est cette année en fin d'année. Et qu'ils n'hésitent pas à aller sur les sites internet de la ville où ils pourront découvrir les différentes animations. Au mois de mars, nous aurons un des festivals qui prend de plus en plus d'ampleur en France, qui est le festival du ciné-cours, donc les courts-métrages et qui est un festival international au mois de mars. Au mois de mars alors ? Ça dure combien de temps ? Oh, ça dure une quinzaine de jours à peu près et ça permet de voir donc des centaines de films de courts-métrages aussi bien en dessin animé que d'autres et ça fonctionne très bien. Et on a des artistes qui viennent donc du monde entier et par conséquent, donc c'est un succès qui est grandissant. Et puis à côté de ça, on a, mais comme dans le reste de notre département, beaucoup de richesses sur le plan patrimonial, des villages de caractère, des animations, la Loire bien évidemment avec des tas de balades que l'on peut faire. Donc oui, on peut venir à Rouen. Et puis après, contrairement, ou contrairement en tout cas, plus qu'à Saint-Étienne, on a aussi une culture gastronomique avec des tables étoilées qui nous permettent là encore donc de développer un talent qui ravit les papilles des uns et des autres et par conséquent, sûrement des Stéphanois. Et tout à l'heure, vous parliez, vous étiez entre Saint-Étienne et Lyon. Quand il y a le derby, vous êtes plus Stéphanois. Ah non, moi je reste par contre très Stéphanois sur le plan de foot. Ça va, ça va. Mais par contre, très Rouenais sur le plan du basket. Là, c'est un petit peu notre différence avec Saint-Chamond puisque maintenant, on concourt dans le même niveau entre Saint-Chamond et Rouen. Mais bon, Saint-Chamond... Vous savez que la semaine prochaine, je reçois Hervé Rénaud, le maire de Saint-Chamond. Oui, alors j'aime beaucoup Hervé, mais bon, là on aura toujours un différent au niveau du basket. Ça, c'est sûr. Alors, on ne peut pas échapper à une question. Vous avez fait l'actualité l'automne dernier en proposant d'accueillir à Rouen des migrants catholiques. Avez-vous compris la polémique que vous avez fait naître par vos propos ? Oui, et je pense qu'elle a été... Beaucoup de gens en ont parlé. Oui, beaucoup. Alors ça, c'est sûr. J'ai fait le buzz sur le plan national. J'ai même eu droit à des critiques du Premier ministre qui, depuis, a fait marche en arrière. Il faut le voir. Vous savez, ce problème de migration est un problème extrêmement important. Lorsque j'ai annoncé que je souhaitais accueillir en priorité et plus rapidement des migrants en provenance de Syrie ou d'Irak, chrétiens, non pas forcément catholiques, c'est parce qu'ils faisaient partie des minorités religieuses les plus persécutées et que je souhaitais aussi préserver la sécurité de nos concitoyens et je sais qu'il sera plus compliqué donc de faire le tri entre guillemets entre des migrants qui sont potentiellement, et ça a été avéré, infiltrés par des terroristes de Daesh et nous devons, nous en tant qu'élus, être prudents pour faire en sorte de ne pas trop faire rentrer malheureusement le verre dans le fruit. Alors nous enregistrons cette émission le vendredi 8 janvier, aujourd'hui c'est les 20 ans de la mort de François Mitterrand, j'aimerais juste que vous nous disiez comment vous avez vécu cette époque et ce que vous reteniez de ce personnage parce que tout à l'heure on a parlé du président actuel. Vous savez, la première fois que j'ai voté c'était au mois de mai 1981. Moi j'étais trop jeune, j'avais 13 ans. Voilà, et donc moi j'avais 18 ans et donc mon premier vote ça a été ma première défaite électorale puisque donc j'ai, François Mitterrand était élu le 10 mai 1981, le lendemain matin, première heure, j'avais au lycée un cours, un cours d'histoire géo et en plus, c'est assez rare mais le prof d'histoire géo n'était pas de gauche donc quand Mitterrand était élu, donc il nous a foutu une interrogation écrite et ça j'avoue que j'ai encore plus mal vécu que la défaite à l'époque. Bon après François Mitterrand est un homme politique qui a marqué son temps, c'est évident. J'aurais souhaité le rencontrer parce que sur le plan intellectuel, notamment littéraire, c'était un homme d'une grande culture. maintenant je pense aussi que c'est un homme qui malheureusement nous a fait entrer le Front National au sein de la vie politique française et que rien que pour ça, je ne lui tresserai pas des lauriers. Voilà, on ferme la parenthèse Mitterrand. Pour conclure, comment faire découvrir Rouen Ostefanois alors ? L'ordonner l'envie d'aller à Rouen qui est un fort... Je leur dirais tout simplement que d'abord, bien évidemment, sous le soleil, c'est un petit référent tout est plus beau et que les jours de beau temps, je les invite juste à prendre leur voiture, à faire 35-40 minutes de voiture pour rejoindre le territoire rouennais et ils pourront découvrir des tas de choses. Il suffit qu'ils aillent sur le site internet de la ville, de l'office de tourisme et ils trouveront des choses. Et puis qu'ils commencent surtout par réserver un bon restaurant et le matin avant et l'après-midi après, ils iront se balader et je suis même convaincu qu'ils reviendront plusieurs fois après parce qu'ils en auront pris goût. Alors je ne sais pas si on a beaucoup d'auditeurs à Rouen mais vous nous donnez une invitation, je crois, le 28 janvier ? Alors j'invite effectivement les Rouennais à participer à mes voeux qui se trouvent chaque année au Scarabée. Nous serons certainement plus de 4000 personnes avec une belle soirée spectacle, un discours politique aussi et une magnifique Marseillaise et je peux vous dire que quand vous avez 4000 personnes dans une salle telle que le Scarabée qui en fin de cette cérémonie se lève et entonne la Marseillaise, ça fait vibrer les murs et c'est un grand moment. Donc j'invite toutes celles et tous ceux qui souhaiteraient me rejoindre à le faire en prenant juste une petite précaution, c'est qu'ils appellent ma permanence parlementaire au 04 77 70 98 98 ils les trouveront dans l'annuaire pour pouvoir juste s'inscrire parce que nous devons effectivement et notamment pour des raisons liées à la sécurité prendre les gens uniquement ceux qui sont inscrits. Alors je peux vous dire que moi je serai là. Eh bien on vous accueillera avec beaucoup de plaisir. Et puis je vais quand même me donner une petite anecdote parce que j'en étais très fier. Je suis venu vous voir il y a deux ans pour vous interroger sur les municipales. Oui. Donc j'étais au Scarabée pour vos voeux il y a deux ans. Il y avait un chanteur qui s'appelle Frédéric Arnault qui a chanté et derrière sur le grand écran il y avait la Miss le Stéphano à la casquette qui passa et j'étais vraiment très très fier. En tout cas M. Nicolas je suis très content de vous avoir eu au micro et dans les studios de l'ORFM. Merci beaucoup d'être venu. A bientôt et donc on se donne rendez-vous le 28. Entendu. Merci beaucoup. Au revoir. Merci d'avoir invité. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501